Il refuse de dire la vérité, il refuse d'avouer que c'est lui qui a envoyé des personnes au stade, des militaires rélevants du régiment, pour aller commettre des crimes crapuleux que ce pays a connu, pour aller commettre cette tragédie que ce pays a connu. Alors aujourd'hui, vous avez compris qu'il ne se maîtrisait plus, il se révoltait, et à chaque fois qu'on lui posait des questions gênantes, et d'ailleurs la plupart des questions qui lui ont été posées sont restées sans réponse. Ça vous dit toute la mauvaise foi qui le caractérise. C'est un accusé qui a décidé de ne pas dire la vérité au peuple de Guidé. Et quoi qu'il en soit, nous aurons la parole, et nous menerons aussi notre interrogatoire. En tout cas, nous allons continuer sur la même lancée. Et vous avez vu qu'il avait commencé à être assez surchauffé. Et vous avez compris que sa défense, ayant compris cela, alors a été amené à demander une suspension pour que la machine se refroidisse. Voilà.